Justement, la diplomatie, elle, peut-elle encore éviter un bain de sang ? Ça semble bien illusoire. Le secrétaire d'État américain vient en tout cas d'effectuer une immense tournée lors de laquelle il a rencontré les responsables de nombreux pays. Égypte, Arabie Saoudite, Jordanie, Qatar, Bahreïn, Émirat, les efforts d'Anthony Blinken ne sont pas terminés puisque ce dernier revient en Israël ce lundi. On en parle avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Bonsoir Mathieu. Auprès des responsables israéliens, secrétaire d'État américain, vient donc en gros faire la synthèse de ces longues consultations. Oui, après un périple, vous l'avez dit, probablement jamais observé de mémoire de diplomate américain, Anthony Blinken, qui a échangé avec chacun des voisins arabes d'Israël, vient effectivement faire la synthèse, il n'y a pas d'autre mot, de ces échanges avec ces homologues israéliens. Bien sûr, il sera question de rapporter les points de vue exprimés par les leaders de ces pays, dont certains sont des acteurs de premier plan dans la guerre à Gaza, mais il sera aussi question de tracer quelques lignes rouges pour Israël, cette fois des lignes rouges dont le respect conditionnera le soutien américain. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un fléchissement de la position américaine, puisque Washington réitère chaque fois que possible son soutien total à Israël dans cette guerre, mais on l'a observé ces derniers jours, le rôle que s'est donné Washington et sa diplomatie, c'est aussi d'inventer une forme de convergence entre les positions défendues par le secrétaire général des Nations Unies, par exemple, qui appelle à épargner les populations de Gaza, et la détermination totale d'Israël à éradiquer le Hamas, sous toutes ses formes militaires, bien sûr, mais également financières et politiques. Pour construire ce positionnement qui, très rapidement, va devoir être validé par les pays arabes, et on pense au rôle central que va jouer le Qatar, qui, on le rappelle, héberge quand même les États-majors du Hamas, mais on pense également à l'Arabie saoudite, qui, rappelons-le, se trouve aujourd'hui au milieu du guet, entre la tentation d'un rabibochage avec l'Iran, et de l'autre côté, cette vieille coopération avec les États-Unis, en annonçant l'imminence d'une opération terrestre qui promet de coûter un grand nombre de vies palestiniennes, on l'a vu à Gaza, Israël n'a pas laissé le temps à ses alliés, comme à ses anciens ennemis avec lesquels Israël partage des frontières, de préparer les opinions publiques arabes. Or, si le Hamas doit être lâché, la population de Gaza, elle, ne peut pas l'être. De Riyad à Doha, à Amman et jusqu'à Beyrouth, les opinions ne le tolèreront pas, et même si une majorité de ces pays sont des régimes forts, les leaders ne prendront pas le risque de sacrifier leur équilibre intérieur aux intérêts d'Israël, tout simplement. Et enfin, je terminerai avec un autre pays un peu à part, c'est bien entendu l'Égypte. Antony Blinken a d'ailleurs décollé du Caire pour Tel Aviv, avec dans sa sacoche les contours d'un plan humanitaire qui vise justement à soustraire la population de Gaza au carnage en ouvrant un couloir de sortie, mais surtout un couloir d'entrée pour une colonne de secours à Rafa. Évidemment, une soustraction de la population de Gaza au carnage qui, paradoxalement, laissera les mains libres aux généraux israéliens pour anéantir le Hamas. Mathieu, de son côté, le président Joe Biden s'est aussi exprimé. Et lui, il envisage de se rendre en Israël, et puis il prépare aussi l'après. Oui, effectivement, c'est Antony Blinken qui est à la manœuvre, mais ces dernières heures, Joe Biden s'est quand même rappelé aux bons souvenirs de ses homologues. Il est effectivement question d'un déplacement de Joe Biden à Jérusalem, sans que nous ne possédions pour le moment plus de détails, mais surtout, le président américain s'est exprimé de manière très claire en réaffirmant qu'il était favorable à la disparition totale du Hamas sous toutes ses formes, mais à la stricte condition qu'apparaisse rapidement une alternative qui ne pourra probablement pas être le Fatah, mais bel et bien une autorité palestinienne qui, encore une fois, avec l'appui des pays arabes, pourra s'appuyer sur les accords d'Abraham et qui sait reparler de paix. Mais bien entendu, on n'en est vraiment pas là. Mathieu Mabin, depuis Washington, pour France 24.